Il est vrai que les requins ont un odorat très développé qui a des centaines de fois plus fort que le tien. Tout comme les humains, ils ont des narines qui sont situées sous leur museau. Mais leurs narines sont spécifiquement conçues pour sentir plutôt que pour respirer. Il n'est donc probablement pas étonnant que les requins puissent détecter de minuscules quantités de différentes substances dans l'eau. Mais même si certains requins peuvent déchiffrer les odeurs mieux que d'autres, aucun requin ne sera en mesure de sentir ton sang dans l'eau à des kilomètres de distance. Imaginons maintenant que tu te coupes le pied sur un rocher pointu en nageant dans l'océan. Aïe, aïe, aïe ! D'abord, l'odeur de ton sang doit parcourir la distance jusqu'aux narines d'un requin et la vitesse à laquelle l'odeur va se répandre dépendra des courants d'eau. Plus ils sont forts, plus l'odeur atteindra le prédateur rapidement. Ensuite, le requin va devoir déchiffrer l'odeur et la trouver suffisamment séduisante pour réagir. Et enfin, il va lui falloir du temps pour arriver jusqu'à toi. Tu peux donc te détendre, tu auras assez de temps pour retourner sur la plage en sécurité et trouver un pansement pour t'appeler. Et peut-être même un bon mojito. Il faut dire que peu de gens savent que les requins ne sont pas si intéressés par la chasse à l'homme. La plupart d'entre eux sont très particuliers avec leur alimentation. Par exemple, le requin citron, qui peut sentir une toute petite goutte de sang dans l'eau à une certaine distance, n'arbore pas du bain sur son menu. Mollusques et poissons osseux ? Avec plaisir. Un oiseau de mer occasionnel ou un petit requin ? Pourquoi pas ? Au fait, as-tu déjà vu un requin dans la nature ou dans un aquarium ? Si oui, décris-nous ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un des nombreux mythes qui entourent le prédateur mortel. Et si nous en démystifions d'autres ? Il y a un stéréotype selon lequel les requins chassent délibérément les humains. Mais la plupart des attaques de requins se produisent parce que ces prédateurs confondent les nageurs avec leurs proies habituelles, comme les phoques ou les otaries par exemple. L'autre raison pour laquelle un requin pourrait passer à l'attaque est sa nature curieuse. Ce prédateur a tendance à mordre les choses pour décider si elles feront un bon repas. La seule différence avec les humains, c'est que ces derniers le font à un buffet. Certains pensent que quand le requin arrête de nager, sa vie sera finie. Cependant, cette idée n'est que partiellement vraie. Tout d'abord, il est important de comprendre comment les requins respirent. Ils peuvent le faire de deux façons, le pompage buccal et la ventilation. En utilisant la première méthode, les requins tirent l'eau dans leur bouche à l'aide des muscles de leurs joues et l'expulcent ensuite par leur branchie. Et cette méthode permet aux prédateurs de se coucher sur le fond marin sans bouger. Mais si les requins utilisent la méthode de ventilation, l'eau pénètre par la bouche lorsqu'elle se déplace, passe sur les branchies et ressort ensuite par les fentes brancales. Ils doivent continuer à bouger. C'est pourquoi la plupart des gens croient que sans nage permanente, les requins n'auront pas l'oxygène nécessaire à la vie. Mais il se trouve que seulement une vingtaine d'espèces de requins sur plus de 400 utilisent la méthode de ventilation seule. Et il est vrai que quelques espèces de requins ne pourront pas respirer si quelque chose les empêche de bouger. Mais les autres prédateurs utilisent soit les deux méthodes de respiration, soit la méthode de pompage buccal et peuvent donc facilement se reposer sur le fond marin. As-tu déjà entendu parler de requins qui surgissent de l'eau et renversent quelqu'un hors d'un bateau ? Si tu crois en ce mythe, tu as probablement regardé trop de films d'action. Certaines espèces de requins, comme le grand requin blanc, sont en effet capables de sauter à plus de 2,4 mètres dans les airs pour attraper des proies, par exemple des phoques. Ces énormes poissons sont présents dans les eaux côtières tempérées partout dans le monde. Les grands requins blancs peuvent être gris, marrons ou presque noirs. Mais leur bas-ventre est toujours blanc, d'où leur nom. Ils atteignent généralement 4,5 mètres de long, bien que les plus grands membres de cette espèce peuvent atteindre les 6 mètres de long. La bouche d'un grand requin blanc est incroyablement bien équipée et décorée. Décorée ? Avec 300 dents tranchantes comme des lames de rasoir. Ces dents triangulaires sont organisées sur 6 ou parfois même 7 rangées. Enfin bref, si les grands requins blancs ne sont pas gardés dans les aquariums à cause du danger qu'ils représentent pour les visiteurs, alors quelle est la raison ? Eh bien c'est un peu tragique, mais les grands requins blancs ne peuvent pas supporter la captivité, et ils meurent lorsqu'ils sont enfermés. Le SeaWorld à San Diego a réussi à garder un grand requin blanc en vie pendant 16 jours en 2003. Mais ils ont fini par décider de relâcher l'animal dans l'océan. La période la plus longue durant laquelle un requin est resté dans un aquarium fut en 2004. L'aquarium Monterey Bay a réussi à garder un grand requin blanc femelle pendant plus de 6 mois. Elle a vécu dans un aquarium de 4,5 millions de litres pour la représentation OpenSea, et elle a même grandi de 35 cm pendant la durée de son séjour. Les grands poissons ont besoin de beaucoup d'espace, et les requins ne sont pas une exception. Le corps d'un requin a la forme d'une torpille pour une raison, il peut se déplacer plus vite sur des longues distances, sans faire trop d'efforts. En fait, les grands requins blancs peuvent faire le voyage de 11 000 km entre l'Australie et l'Afrique en seulement 99 jours. Et étant donné qu'ils se déplacent à une vitesse moyenne de 40 km par heure, cela veut dire qu'ils sautent à plus de 7 mètres en dehors de l'eau. Bien évidemment, aucun aquarium du monde ne peut fournir ce type de conditions à ces animaux. New Smyrna Beach a été renommée la capitale mondiale du requin par le dossier international d'attaque de requins. International Shark Attack File C'est une liste dont tu n'aimerais pas faire partie. En 2008, presque 40% de toutes les attaques de requins sur la planète ont eu lieu dans cette région. Si tu es à la recherche d'adrénaline et que tu oses pénétrer dans l'eau, il y aura au moins un requin à 3 mètres de toi. C'est ce que les scientifiques qui ont étudié la plage ont affirmé. Le pire dans cette situation, c'est que les requins qui vivent dans les eaux de la New Smyrna Beach sont des requins bulldogs. Ils sont connus pour leur comportement agressif. Alors réfléchis-y à deux fois avant de plonger dans l'eau. Ah je vois, notre prochain concurrent ne peut pas vivre à la surface, c'est le légendaire grand requin blanc. Il enfonce férocement ses nombreuses dents sur l'appareil, affichant 281 kg par centimètre carré. Sa force d'occlusion n'a jamais été mesurée directement, mais les estimations montrent ses chiffres renversants. Ce poisson est capable de chasser les plus grosses proies et n'a pas d'ennemis naturels. A cause de la chasse excessive, le nombre de requins a énormément diminué. On les chasse pour se procurer des ingrédients destinés à des préparations comme la soupe d'aileron ou les médicaments à base de cartilage, sans se rendre compte que s'il y a moins de requins, il y aura aussi moins d'oxygène. Quel est le rapport ? Les requins se nourrissent de petits poissons et les petits poissons se nourrissent de phytoplanctons. Cet organisme minuscule qui vit dans les fonds marins, le phytoplancton consomme du dioxyde de carbone et libère de l'oxygène. Sans les requins, le plancton serait entièrement consommé par les poissons. Le résultat ? Nous manquerions d'oxygène. Les scientifiques étudient constamment ces créatures fascinantes, ce qui a permis de grandes avancées dans le domaine médical. Ils s'intéressent en particulier à l'ADN des requins. Ils pensent que celui-ci renferme une solution contre l'apparition de tumeurs, car leurs gènes, croitons, les protègent contre de telles infections. De plus, les chercheurs ont découvert un composé nommé squalamine dans les tissus des squalidés. Il aide à lutter contre diverses infections chroniques chez l'homme. De même, la peau des requins possède des propriétés antibactériennes uniques, ce qui a conduit les scientifiques à inventer un revêtement de surface appelé charclette. Le charclette imite le motif en losange de la peau des requins et est utilisé dans les hôpitaux pour réduire les risques d'infection. Les grands requins blancs peuvent se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 40 km à l'heure. Leur secret réside dans leurs denticules, de petites écailles plates en forme de V. Ces écailles réduisent considérablement la force de traînée et les turbulences. Les concepteurs des maillots de bain olympiques ont tenté de reproduire ces denticules afin de créer un tissu qui rendrait les nageurs plus rapides dans l'eau. L'aileron du requin est également une grande source d'inspiration pour l'invention de nouvelles technologies dans le domaine des énergies non polluantes. Une entreprise australienne a fabriqué un dispositif qui capte l'énergie marémotrice de l'océan et la convertit en énergie électrique avec un impact minimal sur l'environnement. En 2018, une étude de l'Université de Harvard a suggéré que ces denticules présentes sur la peau des requins pourraient également contribuer à la création d'avions et de voitures plus efficaces. L'équipe d'ingénieurs à l'origine de cette étude a découvert qu'ils permettent d'augmenter la portance. La portance est la force qui tire un avion vers le haut lorsque la pression de l'air au-dessus de l'aile est inférieure à la pression de l'air au-dessous de celle-ci. Ainsi, en incorporant des denticules imprimées en 3D sur les ailes des avions, les ingénieurs espèrent accroître leur aérodynamisme. On peut également les utiliser pour les générateurs de tourbillons, cette petite aube fixée sur le haut du pare-brise arrière d'une voiture qui augmente la déportance d'un véhicule. Comme tu le sais déjà, il y a de moins en moins de requins dans le monde. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de tortues, de crabes et de raies, et ces animaux se nourrissent principalement d'herbes marines. Or, ces herbes constituent une composante essentielle des écosystèmes de carbone bleu qui absorbent le carbone 40 fois plus efficacement que les forêts tropicales humides. Sans les requins, ces créatures consomment beaucoup trop d'herbes marines, perturbant ainsi les écosystèmes de carbone bleu et libérant d'anciennes réserves de carbone. Cela a le même impact que les émissions de gaz à effet de serre des voitures qui détruisent la couche d'ozone et entraînent des changements climatiques imprévisibles et néfastes. Les gens ont peur des requins, mais ils ne peuvent s'empêcher d'être fascinés par ces prédateurs majestueux. Au cours des deux dernières décennies, cette fascination a donné le jour à une florissante industrie d'écotourisme. Ce désir de voir les requins de plus près rapporte gros. Il génère des millions de dollars au Bahamas, à l'Afrique du Sud, aux îles Galapagos, à l'Australie et à de nombreux autres territoires côtiers. En 2010, un homme de 41 ans originaire des Kiribati, un pays insulaire situé au milieu de l'océan Pacifique, s'est fait emporter en haute mer dans son bateau en bois. Il est resté là quasiment sans eau ni carburant pendant 105 jours. Nul ne sait combien de temps son calvaire aurait duré si un requin n'était pas passé par là. Au moment où il avait perdu tout espoir, un miracle s'est produit. Un matin, il s'est réveillé en entendant un énorme requin frapper contre son bateau. L'animal le poussait en direction d'un navire. Les gens sur le navire ont alors aperçu le pauvre solitaire dans son bateau et l'ont aidé à rejoindre sa famille. Les requins femelles deviennent beaucoup plus grosses que les mâles. À l'âge adulte, un grand requin blanc peut atteindre un poids de 750 à 1200 kg. Et maintenant, accroche-toi bien. Le plus grand requin blanc de tous les temps pesait 3664 kg. Il n'y a presque aucun endroit sur Terre où tu n'auras pas l'occasion de rencontrer un grand requin blanc. Ces animaux chassent le long des côtes de tous les continents. Sauf pour l'Antarctique, car l'eau y est trop froide. Les grands requins blancs préfèrent des températures allant de 12 à 24 degrés Celsius. Les chercheurs sont persuadés que les grands requins blancs errent dans les mers depuis 16 millions d'années, peut-être même plus. Et alors que les scientifiques avaient l'habitude de croire que l'espérance de vie d'un grand blanc ne dépassait pas 25 ans, de nouvelles recherches prouvent que ces prédateurs vivent normalement jusqu'à 70 ans. Les requins dormeurs du Pacifique ne ressemblent à aucun autre requin. Leur corps a la forme d'une torpille. Ils ont une large tête carrée et leur bouche est assez petite. Les plus grands représentants de cette espèce peuvent atteindre une longueur de 7 mètres. Une autre chose qui distingue les dormeurs du Pacifique, c'est leur couleur. Ce n'est pas cette nuance argentée et blanche à laquelle on s'attend de la part d'un vrai requin. Le gris foncé, ou même le noir, aide les requins du Pacifique à se fondre dans les profondeurs obscures dans lesquelles ils vivent. Le requin tigre est l'une des plus grandes espèces de requins du monde. Leur longueur moyenne peut atteindre 5 mètres, mais les plus gros spécimens atteignent 7,3 mètres. Ils peuvent peser de 400 à 750 kilos, ce qui est plus lourd qu'un cheval moyen. Mais pourquoi les appelle-t-on requins tigres ? C'est parce que lorsqu'un bébé requin naît, il est couvert de rayures foncées et ressemble à celle d'un tigre. Malheureusement, ce joli motif disparaît lorsqu'un requin vieillit. Le requin pèlerin est le deuxième plus grand requin qui vit de nos jours. Bizarrement, tu n'as pas à t'enfuir dès que tu vois ce géant de la taille d'un autobus. Le requin pèlerin est en effet une créature douce dont le régime alimentaire se compose d'oeufs de poissons, de planctons et d'autres minuscules organismes. Les requins pèlerin se nourrissent en filtrant l'eau. C'est pourquoi leurs bouches sont tout simplement colossales. Les requins adultes ont une gueule de 1 mètre de large. En une heure seulement, un requin peut filtrer plus de 1800 tonnes d'eau à travers ses branchies. Si tu as toujours rêvé de rencontrer le plus gros poisson du monde, voilà ! Laisse-nous te présenter le requin baleine. Bien qu'il soit appelé requin baleine, ces créatures n'ont rien à voir avec les baleines. Mais honnêtement, il ne ressemble pas non plus à un requin habituel. Le caractère de ces géants est docile et calme et il ne présente aucun danger réel pour les humains. Le Crétoxirina est aussi connu sous le nom de requin guinsu. Cette créature parcourait les mers et les océans il y a 100 millions d'années au Crétacé. Malgré ça, il ressemblait beaucoup aux requins modernes. Ses prédateurs atteignaient un poids de 500 à 1000 kilos et pouvaient atteindre une longueur de 8 mètres. Ils avaient des dents incroyablement tranchantes, un peu comme des couteaux. En conséquence, leur régime alimentaire comprenait non seulement des poissons et des animaux marins plus petits, mais aussi des dinosaures de temps en temps, comme un Tylosaurus par exemple. Cet énorme requin a régné sur les océans de 60 à 45 millions d'années. L'autodus pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 2000 kilos. C'est le poids moyen d'une voiture neuve, pour ton information. Ce prédateur pouvait aussi se vanter d'avoir des dents de lame de 10 centimètres de long. A l'aide de ses poignards, l'autodus se régalait de gros poissons et de baleines. Les experts ont découvert des requins dans le golfe du Mexique de 14 centimètres. On aurait dit de petits cachalots. Les palourdes géantes sont les plus gros mollusques du monde. Elles peuvent atteindre environ 1,2 m de long et peser plus de 220 kilos. Donc si tu as l'intention d'essayer d'en ramasser une, tu pourrais par exemple t'entraîner à soulever deux bébés éléphants à la fois. Chacune de ces palourdes a sa propre couleur, unique, ce qui fait d'elles des créatures visuellement étonnantes. Normalement, elles restent cachées et se nourrissent des sucres et des protéines produits par les algues. Et si tu trouves qu'être à la recherche d'une maison est une expérience stressante, alors tu peux avoir un peu de compassion pour la palourde géante. Elle vit dans les eaux chaudes du Pacifique Sud et de l'océan Indien. Mais avant de s'installer, elle doit trouver un endroit qui soit parfait. Il lui faut trouver le lieu idéal, un endroit avec du sable ou des récifs coralliens pour se sentir comme chez elle. C'est une quête primordiale parce que figure-toi que cette créature restera au même endroit pour le reste de sa vie. Si on ne les dérange pas, elles peuvent vivre plus de 100 ans. Ce crabe ressemble à quelque chose qu'on voit dans les jeux vidéo ou les films de science-fiction. Mon Dieu, regardez-moi ça ! L'araignée de mer géante vit dans des eaux près du Japon. Ses pattes peuvent atteindre 3,5 mètres d'une griffe à l'autre et son corps peut mesurer jusqu'à 40 cm de diamètre, ce qui est assez petit comparé à leur long membre. Elle passe la plus grande partie de son temps à chercher des restes d'animaux, comme des mollusques et des crustacés, pour se nourrir. Mais ne te laisse pas berner par l'aspect mince et quelque peu fragile de ce crabe. Sa grande taille lui permet d'éloigner la plupart des prédateurs. Et quand on décide de l'attaquer, son dur exosquelette lui offre une excellente protection. La forme de son dos l'aide également à se fondre dans l'environnement et à disparaître s'il le faut. C'est pourquoi l'araignée de mer géante peut vivre jusqu'à 100 ans lorsqu'on ne la dérange pas. Malheureusement, cette espèce est ciblée par l'industrie de la pêche et vendue comme un mets fin et cher au Japon. Elle arrive donc trop rarement à cet âge avancé. Deuxième plus grand mammifère de la planète, le rorcal commun peut mesurer jusqu'à 26 mètres de long. C'est la longueur de deux autobus scolaires. Il peut peser jusqu'à 75 tonnes, soit à peu près autant qu'une navette spatiale. La bonne nouvelle, c'est que le rorcal commun est un géant doux et gentil, qui se nourrit principalement de planctons et de petits organismes ressemblant à des crevettes, appelés krill. Ne t'attends pas à le voir près des côtes. Ces baleines préfèrent rester en pleine mer pour nager seules, en couple ou parfois en groupe. Un peu comme les humains, leur durée de vie est d'environ 85 à 90 ans. Malheureusement, comme beaucoup d'autres baleines, le rorcal commun est menacé par la pollution, les navires qui les frappent et les baleiniers qui continuent de les chasser, même si cette espèce est maintenant considérée en voie de disparition. Son nom vient de ses 70 à 150 tentacules, qui sont de couleur rouge jaunâtre et qui pendent le long de son corps. Comme les autres méduses, elles sont très belles à regarder. Elles peuvent être de différentes couleurs, dont le rouge, le violet et avec certaines nuances d'orange. Sa tête en forme de cloche peut atteindre une taille d'environ 2 mètres de diamètre, mais ce n'est rien comparé à ses tentacules. Ils peuvent mesurer jusqu'à 37 mètres de long, ce qui place les méduses à crinière de lion parmi les animaux les plus longs du monde et certainement parmi les plus grandes espèces de méduses. Elles aiment flotter en pleine mer, où elles se nourrissent de zooplanctons, de petits crustacés, de poissons et même d'autres types de méduses. Elles utilisent un dard situé sur leurs tentacules pour étourdir leurs proies en leur injectant du venin. Une fois que c'est fait, elles déplacent leurs brises jusqu'à leur bouche, située sous leur corps. Que tu le crois ou non, la bouche d'une méduse lui sert aussi d'anus. Elle absorbe la nourriture et expulse les déchets. Sympa ça, dis-moi. Et si tout cela ne te paraît pas déjà assez impressionnant, sache que la méduse à crinière de lion est violuminescente, ce qui signifie qu'elle peut briller dans le noir. Rien que par sa taille, on peut dire que c'est une créature terrifiante. Le rorcal bleu est le plus gros animal que la planète ait jamais vu. Et on le trouve encore dans les océans. Elle mesure entre 25 et 32 mètres de long et pèse jusqu'à 200 tonnes. C'est aussi lourd qu'un Boeing 747 vide. Encore une fois, cette gigantesque créature est douce et gentille. Dieu merci ! Ces baleines se nourrissent surtout de krill. En fait, elles peuvent en manger jusqu'à 4 tonnes par jour. Elles vivent dans tous les océans du monde, sauf dans les régions gelées de l'Arctique. Rien que son nom en dit long. Mégalodon signifie « grande dent ». La plupart de ces dents mesuraient de 10 à 13 centimètres de long. Et la plus grande dent jamais retrouvée mesurait même 19 centimètres. Elle a été découverte au Pérou. Avec une taille aussi exceptionnelle, ce genre de fossile est très précieux. Une dent de mégalodon bien conservée de 18 centimètres peut se vendre jusqu'à 50 000 dollars. Mais si tu as une petite dent dans ta collection, ne t'attends pas à en tirer une grosse somme d'argent. Les petites dents de mégalodon ont très peu de valeur. Les animaux géants ont des appétits de géants. Et le mégalodon ne faisait pas exception à la règle. Il devait parcourir les 7 mers pour satisfaire ses besoins quotidiens qui représentaient environ 1200 kg de nourriture. Ça veut dire qu'il avait besoin de manger de très grosses proies pour atteindre ce but. Donc, bien qu'il se régalait de tout ce qui avait le malheur de croiser son chemin, comme les poissons, les phoques et les tortues de mer, ce sont les baleines qui représentaient son plat préféré. Les scientifiques savent que le mégalodon aimait manger des baleines parce qu'on a retrouvé de nombreux fossiles de baleines présentant des traces de morsures correspondant aux dents du requin géant. Les experts pensent que les mégues plongeaient dans les profondeurs de l'océan, surveillaient ses proies d'en bas et épronneraient les baleines à toute vitesse en remontant, les assommant et leur brisant les eaux d'un coup, avant de les mettre en pièce. Le mégalodon n'était pas le seul géant à régner sur les océans. Le liviatan Melvillay était un cachalot mesurant plus de 18 mètres de long, pesant plus de 50 tonnes et ayant des dents de 35 cm de long, les plus grandes du règne animal. Le mégalodon et le liviatan vivaient tous les deux à l'époque du Myocène. Ils avaient besoin d'ingérer d'énormes quantités de nourriture et comme ils avaient tous les deux un goût particulier pour les baleines à fanons, ils se battaient fréquemment pour leurs proies et pour leurs territoires. Imagine un peu ces batailles. Le mégalodon est un ancien prédateur marin, un requin géant qui a terrifié tous les habitants des mers et des océans il y a 23 à 2,5 millions d'années. Ce monstre avait la taille d'un semi-remorque et pesait le poids d'un char d'assaut. La puissance de sa mâchoire était supérieure à celle d'un T-Rex et il avait environ 300 dents. Chacune d'elles avait la taille d'une paume de main adulte et c'est pour trouver ses dents que nous partons à la chasse. Ensuite, il y a le requin-lanterne nain qui mesure 20 cm de long, soit un peu plus qu'un crayon de papier. Il ressemble à un bébé mais cette créature est bien adulte. Et ce qui est cool, c'est qu'il se nourrit de petits crustacés et qu'il peut produire de la lumière. La plus petite pieuvre du monde est le poulpe pygmée. Il mesure à peine 2 cm de long et pourrait facilement tenir sur une pièce avec un ou deux amis. En comparaison, la pieuvre géante du Pacifique mesure en moyenne 6 mètres de long et pèse plus de 50 kg. Oui, elle est impressionnante. Le crabe petit poids est le plus petit de sa famille. Mesurant à peine 1 cm de diamètre, ce petit crustacé se trouve souvent dans les huîtres ou les moules. Le plus petit poisson connu est le poisson nourrisson. Il mesure un peu plus de 7 mm de long. Sa peau est transparente et il n'a ni écailles ni dents.